Au groupe organisé des zones d'affaires, au nom de l'ensemble des opérateurs économiques, membres et sympathisants de notre organisation, nous sommes très ravis de l'arrivée des représentants du FNDC à notre siège aujourd'hui. Nous vous annonçons aujourd'hui la vie de tout ce qui se passe sur le terrain. Vire l'intérêt des opérateurs économiques, membres de notre organisation, de l'économie, de l'intérieur, du pays et de l'extérieur. Nous vous annonçons officiellement et solennellement l'adhésion du GOA au CNDF-FNDC. FNDC, nous disons que nous venons prendre notre place. Nous sommes à partir d'aujourd'hui membres à part entière du FNDC. Et donc nous demandons à l'ensemble des opérateurs économiques de comprendre cela et agir conséquemment. Merci à M. le Président du GOA. Merci à l'ensemble des membres et sympathisants du GOA. Chers camarades et frères et dames citoyens de la coordination nationale du FNDC, madames et messieurs en vos rangs, grades et titres respectifs. Au nom de la coordination nationale du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution guinienne, au nom du Comité de Pirotage du FNDC, nous tenons ici à recevoir à bras ouverts l'adhésion aussi importante de cette corporation économique qui est le GOA. Qu'ils en soient félicités, qu'ils en soient galvanisés, car, comme il a si bien dit, ils viennent juste reprendre leur place au sein de cette grande famille de défense des valeurs démocratiques, des valeurs républicaines et assujetties à une démarche patriotique. Que vous en soyez félicités. Remerciez. Et que vous cherchez, Monsieur le Président, chers militants et sympathisants du bois, que les défis et les enjeux sont immenses. La nation est en danger. La réplique nous interpelle à l'Union sacrée face à l'imposture, face à la forfaiture et face à cette arrogance de plus. que vous sachiez que les jours qui vont commencer, la chose sera donnée afin d'instaurer définitivement la démocratie en Guinée. Et ça, nous le ferons conformément à la Constitution d'Inelle, aux traités, aux conventions qui gouvernent notre cher État. nous vous rassurons au sein du FNDC de notre disponibilité, de notre ouverture, de notre humilité d'agir pour la façon franche et sincère dans le cadre de la défense des valeurs auxquelles notre nation a souscrite depuis les temps coloniaux. Je tiens aussi à vous réaffirmer que le combat qui va démarrer le lundi 14 octobre 2019 sur toute l'entendue du territoire national, dans les quartiers de Conakry, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans les régions administratives au niveau de la diaspora, est placé, ce combat est placé sous le seau de l'unité nationale, sous le seau de la fraternité, sous le seau de la cohésion nationale. Et ça, nous sommes convaincus, nous sommes rassurés que nous intérerons très bientôt l'imposture, la forfaiture, le gangstérisme de trop au sommet de l'État dans le seul but de maintenir un homme à vivre au pouvoir et de satisfaire les sales intérêts d'un plan. Je vous remercie. J'informe l'ensemble des opérateurs économiques membres et sympathisants de notre organisation, de Conakry et de toutes les villes de l'intérieur du pays et de toute la diaspora dans le monde entier. Je les informe de suivre les consignes du FNDC à la lettre. Nous avons trop de... Nous avons trop de... Aujourd'hui, nous avons plus de 1 700 opérateurs économiques victimes de pillages. Nous avons plus de 220 milliards de pertes. Et je profite de ce micro pour lancer un appel perçant au peuple de Guinée. Il s'agit d'un combat de tous les citoyens guinéens. Il s'agit de défendre notre démocratie. Parce que qui parle de démocratie parle de bonne gouvernance, parle de bonnes économies. Les opérateurs économiques ne peuvent pas exercer si nous ne travaillons pas dans un bon environnement. C'est parce qu'il n'y a pas eu de bon environnement, c'est ce qui a amené le pillage, c'est ce qui a amené l'incendie dans les différents marchés, à Conagry et à l'intérieur du pays de façon répétitive. Donc, les opérateurs économiques doivent suivre ces consignes à la lettre et respecter ces consignes à la lettre. On n'a pas d'autres possibilités ou d'autres choix à faire. Je vous demande de respecter et je demande à l'ensemble des opérateurs économiques de suivre les consignes du FMDC. Désormais, le GOA est membre à part entière du FMDC. Nous allons continuer le travail avec le FMDC tout en respectant la loi et la réglementation en vigueur. Tant qu'il y a des mouvements, tant qu'il y a des manifestations sur le terrain, si un seul opérateur économique ouvre sa boutique, il ne fera pas partie des listes que nous allons prendre en compte pour leur recensement envie d'inventer dédommagement. Deuxièmement, je demanderai à l'ensemble des membres du FMDC et l'opinion nationale et internationale de défendre les commerçants déjà victimes des piages pour que ces opérateurs économiques soient dédommagés et d'inclure ça dans les discours désormais. Tous opérateurs qui chèrent à tous et ceux qui ont été déjà victimes, que tout le monde se lève pour que ces opérateurs économiques soient dédommagés. Et maintenant, il faut absolument qu'on met fin à ces pratiques de s'attaquer aux opérateurs et de leur biais. Notre sécurité, on ne terziverse pas avec notre sécurité. On doit respecter les opérateurs économiques. On doit respecter nos biais. Nous avons trop souffert pour trouver des moyens pour faire vivre nos familles, pour payer des impôts, pour payer la douane. Ce sont les opérateurs économiques qui font vivre l'État. Et par conséquent, au retour, nous demandons à ce que les opérateurs économiques soient nettement protégés sur le terrain et ça par les forces de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement et surtout, surtout aussi que tous les citoyens soient vigilants. Et j'invite tous les citoyens à prendre des caméras et filmer tout ce qui va se passer sur le terrain parce que la justice nationale et internationale sera en action. C'est lui qui va tousser au CV d'un seul opérateur économique que l'ensemble des membres du FNDC réagissent. Désormais, c'est tout le FNDC, ce n'est pas le Goa seul qui défend les opérateurs économiques. Désormais, c'est tout le FNDC qui défend les opérateurs économiques. Et je les invite et je répète encore une fois, je les invite à défendre les opérateurs économiques victimes déjà de pillages et de dire hâte à ceux qui ont continué à payer les opérateurs économiques. Il s'agit d'un combat de tous les Guinéens. Il ne s'agit pas d'un combat contre une ethnie, contre l'autre. Nous sommes tous des citoyens guénais. Nous respectons les lois et les réglementations en vigueur. Et nous respectons tous les citoyens guénais. Et nous demandons à tous les citoyens guénais de respecter ça et de considérer ça et qu'on travaille ensemble pour que la démocratie demeure dans notre pays. Parce que s'il n'y a pas de démocratie, on ne peut pas parler de développement.